Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on continue ensemble notre série sur la grammaire simplifiée. Et aujourd'hui c'est un peu spécial, on va voir 5 leçons en une. Pourquoi on va voir 5 leçons en une ? Car ces 5 leçons-là, on peut tous dire que ce sont des mef'ouls. Mais chacun a sa particularité. Et pour ceci, on va prendre une phrase d'exemple qu'on va expliquer à la suite. Cette phrase-là c'est Donc ne vous inquiétez pas, on va traduire cette phrase et l'expliquer en détail. Mais dans cette phrase-là, elle réunit chacun des 5 mef'ouls qu'on va voir. Donc qu'est-ce que cette phrase signifie ? Donc pour faire simple, le mef'oul ma'ahou, c'est un mef'oul mansoub qui indique ce avec quoi l'action. C'est-à-dire au même moment que l'action a été faite, quelle chose était là, était présente. Mef'oul bihi, c'est le COD, c'est sur quoi l'action a été faite. Donc j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu ? Le livre. Mef'oul fihi, ça indique soit le lieu ou bien le moment où l'action a été faite. Donc ici dans notre cas, leylen, c'est le moment, la nuit. Mef'oul lahou, ça indique pourquoi j'ai fait cette action. afin de demander la science, d'étudier la science. J'ai lu pour ceci. Et mef'oul mutlaq, c'est utilisé pour appuyer le sens du verbe en réutilisant son masdar. Donc son masdar, c'est quira'a. Donc ici, on appuie le sens de la lecture en disant une longue lecture et non pas une lecture toute simple. Non, une longue lecture. Donc ça, de manière simplifiée et concise, c'est les cinq maf'a'il. On dit el maf'a'il, el khamsa. C'est cinq catégories de mots qui sont tout le temps mansoub. Donc le maf'oul marahou, pour le déduire, c'est comme si on se posait la question avec quoi l'action a été faite ? Durant quelle chose ? Ou avec quelle chose à côté ? Durant l'action ? Mef'oul bihi, c'est pour répondre à la question sur quoi l'action a été faite ? Sur quoi l'action de lire a été faite ? Sur le livre, c'est le livre qu'on a lu. Qu'est-ce qu'on a lu ? Le livre. Mef'oul fihi, c'est pour répondre à la question quand l'action a été faite ? Ou bien où l'action a été faite ? Mef'oul l'ahu, pourquoi l'action a été faite ? Et enfin, mef'oul mutlaq, c'est pour appuyer le sens du verbe en utilisant son master. Donc voilà, de manière simplifiée, el maf'a'il, el khamsa. J'espère que ce cours vous aura été profitable. Et moi, je vous retrouve dans le cours suivant pour continuer ensemble notre série sur la grammaire simplifiée. Merci. 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 Merci.